Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon vélo Yadigo de cyclocross avec lequel j'ai roulé toute la saison de cyclocross. J'ai fait environ 6 courses avec, donc je vais pouvoir vous donner un avis un peu plus construit. Yadigo est une marque de vélo créée en 2015. La marque a été créée dans le but de vous proposer des VTT, des vélos de route, des vélos de cyclocross, de pistes, de contre-la-monte ou de triathlon, selon vos goûts. L'ensemble des cadres ont été créés et produits d'après leur cahier des charges, puis assemblés dans leur atelier à Saint-Ouen-Lau-Monde. Quand vous achetez un kit 4, cela comprend le cadre, la fourche, la tige de selle et un jeu de direction. Pour cette saison j'étais donc équipé avec le Yadigo X-Cross à 1899€ avec un groupe Schipano 105 R7000 avec des disques mécaniques. Ainsi que la potence et le cintre Pro-LT et la selle Pro-CRMO. Il faut savoir que Yadigo équipe quand même sur route 2DN, donc ça prouve qu'il y a quand même une certaine fabilité avec leur vélo. Un des points forts de Yadigo c'est la personnalisation. Effectivement la peinture personnalisée est offerte avec le vélo, donc vous pouvez vraiment choisir le design qui va être fait sur votre vélo. Comme moi par exemple, le caméléon qui colle parfaitement avec le casque que j'ai eu pendant la saison. Il faut savoir qu'avec la conjoncture actuelle et les problèmes d'approvisionnement, Yadigo pourra toujours vous fournir un vélo sous un mois. Moi ce que j'ai ressenti en roulant avec ce vélo, c'est déjà une certaine fiabilité, une très bonne sensation. Sincèrement le rendement était super bon, surtout avec le complément de mes Legend Wheels RS Pro qui elles pour le coup ont un très très bon rendement aussi. Donc les deux ensemble c'était vraiment parfait pour moi. J'avais donc de très bonnes relances. Et vis-à-vis de mon ancien vélo, après m'être adapté à celui-ci, j'ai vraiment eu une sensation de pilotage vachement plus agréable. Sans parler de tous les petits détails que ce vélo m'a apporté. Ne serait-ce que les vitesses qui passaient nickel dans l'air lance, qui me permettaient vraiment de pouvoir exploiter mes capacités au maximum. Qui m'ont quand même permis de faire des places plutôt intéressantes cette année malgré le manque d'entraînement. Donc sincèrement pour moi c'est 100% réussi ce test du Yadigo. Alors faut savoir quand même que j'ai pas testé beaucoup de vélo dans ma vie. Mais pour moi ça reste quelque chose quand même de très très bon comme vélo. Et pour le coup, équipé avec mes Legend Wheels, il était vraiment très léger comparé à mon ancien vélo aussi. Bref, comme vous l'avez compris, c'est donc pour moi un grand oui. Je vous recommande ce vélo. Si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la description. Sinon je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.